Hello les amis, on nous revoilà pour une autre vidéo de présentation d'un artbook dans la vidéo de la Active Watch 2, je vous avais dit que c'était le artbook de Totoro mais en fait je me suis mélangé les pinceaux, c'est bien la princesse Momonoki édité aux éditions Glena, c'est un artbook qui existe aussi au Japon et on l'a enfin en version française c'est assez épais, ça coûte, alors je vais vous donner le prix exact, ça coûte 24,90€ donc c'est un artbook qui est dédié au film d'animation princesse Momonoki alors on va l'ouvrir, il est en couleur, vous avez deux sublimes décors alors au niveau des textes, j'ai pas encore trop lu, donc on va passer cette partie là mais en tout cas vous avez vraiment des commentaires de l'auteur, du staff vous avez de magnifiques croquis de préparation au dessin animé vous avez aussi de sublimes décors, alors ça c'est vraiment la pâte des films Ghibli au niveau des décors de verdure, si vous êtes en manque d'inspiration alors là, ce artbook, c'est vraiment un ouvrage que vous allez apprécier là vous avez vraiment des croquis de préparation, c'est ce que fait Ayumi Miyazaki pour se donner une idée du film d'animation c'est une sorte de storyboard mais un peu plus abouti ça, si vous êtes allé à l'exposition Ghibli on pouvait les voir en vrai il faut savoir que ces documents sont assez rares et sortent assez peu, voire même sont détruits parfois parce qu'au Japon, ils n'ont pas beaucoup de place donc ils ne s'amusent pas forcément à stocker en tout cas c'est comme ça, c'est ce que j'avais appris lorsque j'avais fait la visite de l'expo Ghibli alors je dis Ghibli mais en fait je ne sais même pas comment ça se prononce j'ai entendu des gens qui disaient Ghibli j'en ai strictement aucune idée je ne parle pas japonais pour le savoir vous me le dites, il y en a d'entre vous qui sont des experts en japonais comme ça ils me diront ce que c'est parce que moi j'ai un japonais touristique je vais là-bas, je dis combien ça coûte comment allez-vous et vraiment les trucs les plus basiques possibles je lis les sorties, les entrées les trucs vraiment les plus standards voilà j'ai entendu le son que j'ai reçu à un mail mais je le lirai plus tard donc voilà, vous avez vraiment 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 de très beaux décors et de dessins de travail de l'ouvrage alors j'ai mis des post-it un petit peu pour me localiser on va passer cette partie-là je vous laisse le plaisir de la découverte alors sur cette partie-là, ça parle un peu plus des effets spéciaux parce que Ghibli fait aussi des effets numériques il fait partie des premiers studios à en faire ils sont plutôt réussis, ils n'en font pas des masses mais le peu d'effets spéciaux du mec qu'ils font voilà, ça te la gueule c'est pas le dessin animé de Berserk ou The Kingdom, c'est un truc à feu quand même je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Ajin alors ici, cette partie-là c'est plus des keyframes et donc ça c'est abouti c'est des points clés et puis après, entre chaque scène il y a les frames intermédiaires je ne me rappelle plus comment ça s'appelle voilà, donc vous voyez là, ça sont les keyframes et à partir de là, il y a une sorte de travelling ça c'est hyper intéressant on va voir peut-être des annotations qui doivent dire le nombre de frames qu'ils ont besoin ou de secondes qu'ils ont besoin pour faire le travelling voilà, si vous lisez japonais vous verrez qu'il y a des instructions qui sont données aux animateurs pour qu'ils puissent travailler sur la dernière partie vous avez le journal de production alors ça, c'est là où vous allez voir toutes les galères qu'ils ont eues pour faire le film, les retards mais ça doit être assez riche je pense que ça doit surtout être riche en retard en galère parce que, bon, Guilby sont quand même réputés pour être toujours à la bourre bon ça, je crois que c'est un trait commun à tous les artistes donc, globalement, c'est un super ouvrage si vous vous intéressez à un auteur précis ou à un dessin animé l'airbook, c'est vraiment une mine d'or il faut savoir que ça ne coûte que 24 euros c'est pas très cher ce sont souvent des ouvrages qui sont tirés en un seul tirage donc, si vous ne les achetez pas assez vite vous allez avoir beaucoup de mal à vous les procurer après et donc, voilà si vous aimez Princess Monoké le studio Guilby c'est plutôt une bonne affaire c'est un bel ouvrage et pour une fois vous avez aussi tous les commentaires traduits en français ce qui est quand même beaucoup mieux parce que moi j'ai aussi ces ouvrages-là et en général je ne regarde que les images parce que je ne comprends rien au texte c'est du japonais voilà donc, il faut en profiter puisque l'ouvrage est en français voilà bon, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous procurer ce artbook on se dit à très vite pour de prochaines vidéos je vais le répéter au cas où vous ne regardez pas la vidéo du Active Watch 2 on sera ce samedi à Épinay-sur-Seine pour un salon manga dont l'entrée est gratuite on a mis l'adresse de l'événement sur notre site et sur les réseaux sociaux je vais le remettre en commentaire sur cette vidéo si ça vous intéresse c'est ce samedi alors je ne sais plus c'est quelle date on sera le combien ce samedi je ne me rappelle plus on sera le 18 je crois je me mélange en tout cas bon, peu importe je vous mets toutes les informations en commentaire de cette vidéo pensez à liker partager commenter le truc habituel c'est pour un petit peu arnaquer les algos de Youtube pour que notre vidéo soit plus mise en avant que les autres histoire de les entuber non je présente j'ai n'importe quoi les gars bon c'est juste ça nous fait plaisir et donc faites-le et si vous n'avez pas envie de le faire ne le faites pas c'est pas très grave de toute façon on est une toute petite chaîne Youtube on ne va pas pleurer pour quelques liens voilà on se dit à très vite pour d'autres vidéos n'hésitez pas à venir sur notre site et à visiter notre boutique il y a sans doute des produits qui vous intéressent ciao les amis